Musique Salut ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je suis tellement contente de vous retrouver enfin pour une vidéo chine Ca doit faire genre un mois et demi, presque deux mois que je ne vous ai pas tourné de vidéo chine Donc il était temps, en plus de ça je vous avais promis dans ma dernière vidéo de vous tourner un haul vraiment 100% automne Parce que mes trois dernières vidéos chine c'était vraiment des vidéos 100% pour l'été Donc là il est temps de passer à la nouvelle saison Donc voilà je suis trop contente Aujourd'hui en plus je ne vous retrouve même pas pour un haul, je vous retrouve pour un unboxing C'est vrai que ça a changé un petit peu J'ai essayé de changer un petit peu les formats voilà Comme ça au moins ça ne fait pas toujours les mêmes vidéos Donc j'espère sincèrement que la vidéo va vous plaire Et je vous laisse avec la suite de la vidéo Alors la première chose que j'attrape c'est une paire de chaussures Et j'avais tellement hâte de les avoir Si vous avez regardé ma vidéo comme Shop With Me vous avez dû voir qu'à Mango j'avais essayé une paire de chaussures Sauf qu'en fait elles étaient trop rigides Et du coup je m'étais dit pour 60€ franchement je trouve que ça ne vaut pas trop le coup Du coup je me suis dit quitte à en prendre des pains en cuir Autant les prendre vraiment pas cher du tout Et celles-ci je les ai payées je crois 25€ Et elles sont trop belles Vraiment je ne m'attendais même pas à ça Franchement la qualité Bah top quoi J'adore ce style de chaussures Je trouve ça trop trop beau Vraiment pas pour porter quotidiennement mais je trouve qu'avec des looks C'est magnifique Du coup je les ai prises en taille 39 donc je vais essayer de vous les montrer portées Si je vous les montre portées c'est qu'elles me vont Et si je vous les montre pas portées c'est qu'elles ne me vont pas Voilà tout simplement Après c'est la question dans l'unboxing c'est que du coup je ne peux pas vraiment vous dire ce que je pense des vêtements Mais comme je vous les montre portées de toute façon vous allez voir à l'image si ça me va ou si ça me va pas Donc ouais vraiment trop contente de cette nouvelle paire de chaussures Je trouve qu'elles sentent pas trop le plastique Étonnant parce que c'est vrai que les deux dernières paires de chaussures j'avais été assez déçue pour ça Mais là ouais vraiment belle surprise Je trouve qu'elles font assez quali Et comme je vous dis je crois que j'ai payé moins de 25 euros Donc ça vaut grave le coup Je suis en train de penser à ça si jamais vous avez envie vraiment de savoir ce que je pense d'une pièce bien spécifique de cette tonne boxing N'hésitez pas à me contacter en fait sur Instagram en message privé en me disant Bah écoute tel piège j'ai craqué dessus mais est-ce que tu me la conseilles ou pas Comme ça je vous répondrai et je pourrai vous dire à ce moment là Donc surtout n'hésitez pas et n'hésitez pas à vous abonner à mon coup de pasta si c'est pas encore fait Je vous le mets juste ici On passe du coup aux vêtements Alors la première pièce que je prends c'est un pantalon Alors il est trop beau Alors la couleur La couleur voilà la même que mes coussins Cette couleur je l'aime tellement Ce genre de bleu vert comme ça je trouve ça magnifique Donc du coup il y a une petite ceinture avec J'ai tellement hâte de vous le montrer De toute façon vous allez le voir juste ici Moi je le vois pas mais vous le verrez Mais oh la la il est trop beau J'espère trop qu'il me va Mais franchement à vue d'oeil la taille m'a l'air bonne Donc je suis trop contente Comme d'hab j'ai pris la majorité des articles en 1XL Toujours en regardant mes mensurations pour voir si c'était bien les bonnes Mais voilà pour les tailles je vous conseille toujours la même chose évidemment Ensuite nous avons un pyjama Donc je sais pas si vous vous rappelez j'avais déjà testé une fois les pyjamas C'était dans mon avant dernier haul je crois quelque chose comme ça j'en avais été très satisfaite Et encore une fois ouais c'est la même matière je trouve qu'ils sont tout doux Et ils résistent bien au lavage Franchement l'autre que j'ai je l'ai bien lavé plusieurs fois depuis que je l'ai Et ouais j'aime trop ce qu'ils vendent des imitations entre guillemets Victoria's Secret à beaucoup moins cher Du coup j'en profite mais ouais là j'ai pris la version hiver parce que l'autre c'était un short quoi Alors que là c'est avec des manches longues et un pantalon et vraiment ouais il est trop trop beau Lui au moins il est bien rose et blanc parce que l'autre il était rose blanc et guéri enfin j'aimais pas trop Alors que lui il est vraiment mais trop trop mignon j'ai dû le payer je crois 15 euros quelque chose comme ça Enfin vraiment pas cher du tout et puis encore une fois je trouve la matière est vraiment agréable Après à voir s'il me va évidemment j'espère en tout cas La prochaine pièce c'est vraiment quelque chose que je voulais tester Alors là clairement pourtant normalement moi je suis pas du genre à toujours acheter parce que c'est la tendance et tout Mais alors là je l'ai clairement fait parce que je voulais trop voir ce que ça donnait sur moi Voilà mais vous savez c'est la tendance des petits pulls comme ça à manches courtes Et en mettant en fait une chemise blanche en dessous Donc voilà vous allez voir la photo portée ici je ne sais pas du tout si ça va m'aller Mais en tout cas c'est vrai que je le trouvais grave cute Et je me disais c'est vrai qu'en plein hiver ça peut être top et puis moi j'aime beaucoup Ce genre d'imprimé je me suis dit franchement quitte à faire une commande chine Voilà c'est vraiment le moment de tester vu que ça coûte pas cher Donc non franchement par contre la qualité de la maille etc Elle est à la hauteur quoi il est tout doux Il a l'air vraiment confortable Donc trop contente Ah on continue dans les pulls Donc là c'est un petit pull rose C'est un pull rose fluo comme ça Il est trop beau La maille est assez fine mais franchement Pour les jours où il fait pas trop froid Il peut être hyper canon il a l'air hyper doux Hyper confortable et je voulais trop un pull rose Parce que je trouve avec un pantalon noir ou une jupe noire C'est trop trop canon Ensuite alors ça c'est vert Il me semble que j'avais pris un haut vert aussi Ça doit être ça Ouais c'est ça Alors au premier abord J'aime pas trop en fait Il y a des détails de dentelle sur les manches Purée j'avais pas vu ça Et les manches aussi sont un peu bizarres En plus moi j'ai des petits bras Donc j'espère que les manches vont pas être trop longues Sinon ça va vraiment pas être joli Après la couleur est magnifique Et puis le satin Enfin ça va Ça est pas non plus méga qualité Mais ça va Bon honnêtement J'ai pas un méga coup de coeur Ça je sais pas trop si ça va m'aller Mais ouais je m'attendais pas nécessairement à ça en fait Ensuite Alors ça je pense que c'est qu'une jupe plissée bordeaux Alors Elle est épaisse hein Bah écoutez Elle a l'air pas mal Franchement Par contre elle ressort beaucoup plus rouge à la caméra Mais c'est un vrai bordeaux Mais la qualité franchement par rapport à mes Zara Elle est trop trop belle Donc j'espère trop qu'elle va m'aller Comme vous avez pu le voir Vraiment les jupe plissée en ce moment C'est trop mon truc Donc j'en voulais trop une bordeaux Donc voilà C'est chose faite Et pour être honnête J'ai aussi acheté des articles pour une prochaine vidéo Qui va arriver Dites moi dans les commentaires Si vous avez une idée de ce que ça peut être En tout cas c'est une vidéo qui m'a été très demandée Que je vais vous faire depuis un moment maintenant Mais ouais J'en ai profité pour prendre des petits articles Donc n'hésitez pas à me dire tout ça On continue avec un top moutarde C'est vrai que moi je ne porte jamais de jaune De moutarde et tout Et je me suis dit Ça pourrait peut-être bien m'aller Oh la va j'adore Il est tout doux La matière Elle a l'air tellement agréable Je pense qu'il a l'air transparent Alors ça c'est moins top Donc c'est un petit chemisier Comme ça un peu jaune moutarde Qui se noue vous savez au col J'espère trop qu'il va m'aller En tout cas la matière est agréable Mais bon comme je vous dis Ce qui me dérange c'est un peu le côté transparent Parce que là mettre un top en dessous Ça ne va vraiment pas être joli Je continue avec mon deuxième pyjama C'est vrai que j'en ai fait pris deux Celui-ci il faisait beaucoup plus automne Oh la la il est trop beau Waouh Puis ça et etame ça coûte au moins 50 euros les deux Donc c'est une petite chemise Comme ça vous savez c'est la couleur comme ça Que j'adore avec des feuilles en fait Des petites plantes dessus Mais vraiment je l'ai trouvé grave cute Avec le pantalon qui va avec évidemment C'est exactement la même matière que le rose C'est un satin comme ça Et puis encore une fois c'est hyper doux Donc pour dormir c'est un bonheur quoi J'ai l'impression qu'il ne me reste plus beaucoup de pièces J'aime pas J'aime trop faire des unboxings vraiment Je pense vraiment que tourner des unboxings C'est ma vidéo préférée quoi J'adore Du coup je ne suis même pas concentrée à voir ce que je déballe Mais donc là c'est un pantalon taille haute bordeaux Comme vous pouvez le voir j'aime beaucoup le bordeaux Je trouve que c'est une super belle couleur pour l'automne Et il est assez épais La matière a l'air méga confortable J'espère trop qu'il me va Mais la taille m'a l'air pas mal Donc j'ai dû prendre du AXL comme d'habitude Mais ouais il a l'air assez beau Parce que j'aime ce truc Et il n'est pas trop long quoi Parce que alors moi je suis 1m58 Je sais je me répète Mais si jamais vous tombez sur cette vidéo Vous le savez pas nécessairement Mais je suis petite Et du coup je galère à trouver des pantalons Bah dont la longueur me va On est déjà au dernier article quoi Je suis dégoûtée Bon après quand je vois tous les vêtements qu'il y a Finalement heureusement Parce que sinon je n'ouvrais plus de place Pour tout ranger Mais en tout cas le dernier article Il a l'air d'être pas mal du tout J'adore Bon par contre s'il est tout froissé Il va falloir passer un petit coup de repassage Donc c'est un petit top rose poudré Oh là là qu'est-ce qu'il est cute Avec le pantalon taille haute bordeaux Ça va être incroyable Et pareil du coup il se noue en fait au col Non vraiment il est trop trop beau Donc c'est vrai que comme ça Comme il est tout froissé et tout C'est trop bizarre Avoir porté évidemment Parce que c'est comme ça qu'on voit un peu Comment rendre réellement les vêtements Mais du coup écoutez Voilà pour mon petit unboxing Je dis mon petit unboxing Alors que j'ai bien déballé une dizaine de vêtements Mon big unboxing plutôt chine Mais en tout cas ouais J'espère vraiment que la vidéo vous a plu J'espère également que tous les vêtements vont m'aller Évidemment parce que du coup là Au moment où je suis dans cette vidéo Je ne le sais pas En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quelles sont vos pièces préférées Si jamais vous voulez je continue à faire des vidéos chine Comme ça J'ai une petite idée de la prochaine vidéo chine Qui va sortir si vous me connaissez Vu la période de l'année Vous devriez vous douter un petit peu De ce qui pourrait sortir dans les prochaines semaines Mais en tout cas n'hésitez pas non plus A vous abonner à mon compte ça ça Je vous le mets juste ici C'est vraiment là que vous pourrez retrouver Tous les loups portés Et encore une fois si jamais vous avez des questions N'hésitez surtout pas à me contacter en DM Je réponds vraiment à tout le monde En tout cas si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz